Nous avons invité aujourd'hui James Shepard qui va partager des idées pleines d'inspiration sur le sujet « Pourquoi sommes-nous tous indispensables ? » Monsieur James Shepard vient de l'État de l'Oregon aux États-Unis. Depuis plusieurs années, il est praticien de la science chrétienne, ce qui signifie qu'il se consacre à temps plein à aider les autres à trouver la guérison à travers une méthode de prière qui s'appelle la science chrétienne. Monsieur Shepard est membre du Conseil des conférences de la science chrétienne. Il apprécie de passer du temps en famille et avec des amis, et aussi à plein d'activités extérieures, en plein air. Mais sa plus grande joie est toujours de retrouver et aider les autres à retrouver un sens plus tangible de l'amour de Dieu, et surtout de voir l'impact que ça a sur leur vie. Monsieur Shepard a donné la conférence en anglais précédemment, et maintenant son épouse Tara Talbot va la lire en français. Avant de vous donner la parole, je voudrais juste rappeler à chacun de vous de rallumer vos téléphones portables après la conférence. Madame Talbot, à vous. Bonjour à tous. Nous sommes James et moi. Nous avons passé une très bonne semaine jusqu'à aujourd'hui. et nous avons l'intention de passer une semaine, de faire un petit tour de la France, mais nous aiment le Sud-Ouest, nous aiment le Pau trop beaucoup. Alors nous allons rester pour la deuxième semaine avant que nous retournons, rentrent chez nous aux États-Unis. Donc c'est un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Et bien maintenant, je vais lire la traduction française de la conférence de la science chrétienne que James vient de donner. Pourquoi nous sommes tous indispensables? J'ai grandi dans un petit ranch. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai continué à travailler au ranch, mais j'ai également lancé ma propre entreprise de culture de pommes de terre. Cela supposait d'obtenir un prêt annuel. Lorsque j'ai sollicité un prêt la deuxième année, ma demande a été refusée. L'agence bancaire a dit que je ne remplissais pas les critères requis pour bénéficier d'un crédit. Au début, j'ai vraiment été surpris. Je me suis retrouvée sur la défensive. Je pensais avoir un bon profil et une bonne réputation. J'ai commencé à retourner dans ma tête tous mes points positifs et les raisons pour lesquelles ces points positifs faisaient de moi un bon candidat pour obtenir un crédit. Je me demandais si j'étais victime de discrimination ou d'une vision stéréotypée parce que j'étais jeune et que je venais de sortir de l'université. ou encore parce que ma famille n'avait pas d'antécédents agricoles dans cette vallée. Mais j'ai rapidement réalisé que je pensais à tout cela de la mauvaise manière. Je n'avais pas besoin de me victimiser ni de justifier les apparences de mon profil ou de capacité, ni même de croire que j'avais été ma chanceux, ou encore qu'il y avait des forces négatives qui échappaient à mon contrôle. J'ai dû réfléchir plus profondément à ce que faisait vraiment de moi ce que j'étais. Au-delà des apparences, d'où venait donc ma valeur, ma stabilité et mes opportunités? Et d'ailleurs, quand j'étais, et d'ailleurs, qu'en étaient-ils des banquiers qui semblaient tenir mon gagne-pas entre les mains? J'avais aussi besoin de regarder au-delà de leur apparence à eux. Et j'étais obligée de m'interroger ainsi, qu'est-ce qui fait vraiment d'eux ce qu'ils sont? Qu'est-ce qui leur donne la capacité de juger leurs clients de manière équitable? Parce que ces questions me semblaient cruciales, j'ai commencé à regarder plus profondément et à inclure Dieu dans ma recherche. Et ce que j'ai découvert m'a conféré une vision nouvelle, non seulement de moi-même, mais aussi des autres. Le genre de vision qui conduit non seulement à des sentiments plus bien positifs, mais aussi à une guérison concrète à plusieurs titres. L'agence bancaire m'a donné la possibilité de contester la décision. Je l'ai fait et j'ai été entendue. Et, lorsque je me suis présentée à l'entretien, je n'ai pas eu l'impression de devoir justifier qui j'étais, ni la qualité de mes réalisations. Je ne sentais pas que j'avais besoin de me défendre, de justifier de mon statut, de faire mes preuves, ou que j'avais besoin de quoi que ce soit ou de qui que ce soit d'autre pour reconnaître ma valeur d'enfant de Dieu. Et ça a vraiment éliminé toute pression. J'étais dans cette pièce pour témoigner de la bonté de Dieu, exprimée à travers chaque personne présente. Et bien sûr, finalement, les banquets sont revenus sur leur décision. Ils ont déclaré que j'étais en mesure d'obtenir un crédit et que je pouvais poursuivre ma demande de financement. Sur le moment, ce revirement rapide m'a beaucoup marquée, mais ça a compté encore plus par la suite. J'ai vu que cela s'inscrivait dans un contexte plus large et entrait à notre identité. Je trouve qu'à mesure que nous en apprenons davantage sur ce que nous sommes réellement, ça a un impact direct sur tous les aspects de notre vie, qui vont de l'estime de soi et du sentiment d'être utile à la santé physique, en passant par le fait de se sentir en sécurité, dans un monde qui peut-être semble dangereux. Cela concerne également la façon dont nous voyons les autres. Cela contribue aussi à leur progrès. Et ça, c'est le thème que nous allons explorer aujourd'hui. Quel est notre but ? Et d'où vient notre valeur ? Pourquoi une meilleure compréhension de ce qui nous sommes, de qui nous sommes réellement, a-t-elle un impact sur notre vie et sur celle des autres ? Qu'est-ce que ça signifie de se voir d'un point de vue divin spirituel ou spirituel ? Quel est le lien entre une approche spirituelle et tout ce que nous devons gérer dans la vie, y compris les choses qui semblent parfois avoir un peu d'importance ? Nous allons en parler du point de vue de la science chrétienne. Lorsque je mentionne cette expression « science chrétienne », les personnes à qui je parle ont parfois un regard perplexe et me demandent « comment ces deux mots peuvent-ils s'assembler correctement ? Est-ce une sorte de mélange entre le christianisme et les sciences physiques ? Non. Est-ce que quelque chose est semblable à la scientologie ? Non. La science chrétienne est enracinée dans l'idée selon laquelle une compréhension plus profonde de Dieu permet de mieux comprendre qui nous sommes réellement en tant que création de Dieu. Ça apporte progrès et guérison dans notre vie. La science chrétienne est chrétienne parce qu'elle est basée sur la parole et les œuvres de Christ Jésus. Elle reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie qui a été promis, le sauveur de l'humanité. Et c'est une science parce que, eh bien, si vous cherchez le mot « science » dans un dictionnaire, vous verrez que la science est liée à la connaissance. Je pense que les gens considèrent souvent la science comme une connaissance, comme le fait de pouvoir étudier, apprendre et mieux comprendre quelque chose, ce qui nous aide ensuite dans notre vie. Par exemple, j'étudiais l'agronomie à l'université. Le véritable titre de mon diplôme est « Science des cultures ». J'étudiais les plantes, l'eau qui irrigue les sols et la façon dont tout fonctionne ensemble. Et puis, je ne suis pas contentée d'aspects théoriques, car j'ai gardé ces idées en tête pendant que je planifiais et réalisais mon travail agricole. Et j'espère que cela m'a aidée à devenir un meilleur agriculteur. C'est un peu comme ça que je vois la science chrétienne. On apprend ce que Jésus a dit et ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Jésus connaissait de l'amour de Dieu qui lui permettait de guérir systématiquement? La science chrétienne montre que chacun de nous peut mieux comprendre l'amour de Dieu. Et puis, nous gardons cette compréhension dans notre pensée pendant que nous vacuons à nos activités quotidiennes. Et ça, ça a un vrai impact sur notre vie et sur celle des autres. Alors, que signifie être vraiment indispensable? Pouvez-vous imaginer quelque chose avec moi à ce moment? Oui? Ok, très bien. Pouvez-vous imaginer que vous êtes un boulon? Vous avez probablement tous vu un boulon, hein? Oui? Oui. Je suis sûre que vous avez des magasins de bricolage. Nous avons visité Castorama. Oui. Et vous avez vu toutes ces boîtes et ces bacs remplis de boulons dans les quincailleries. Et bien, imaginez, vous êtes un boulon parmi des centaines de magasins de bricolage qui existent sans doute ici dans le sud-ouest. Comme vous allez le voir, j'aime bien penser en termes d'échelle. Donc, sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous sentez-vous indispensable à ce moment? Un boulon dans des barques? Ok, peut-être 1. Oh, ben peut-être 0,5, hein? Mais si vous étiez un boulon spécialement conçu, est-ce que ça ferait grimper votre côte? Peut-être que ça vous conduirait jusqu'à 2? Et puis, si vous étiez un boulon façonné dans un certain but, est-ce que ça vous ferait grimper davantage sur l'échelle des boulons? Imaginez, alors que vous découvriez que votre but est de maintenir ensemble de grosses poutres en acier. Les grosses poutres en acier d'un pont, par exemple. Vous avez sans doute des ponts par ici, non? Sur Gave de Pau, qui traverse la Gave de Pau. Eh bien, imaginez qu'il n'y ait qu'un seul pont. Un seul pont qui relie tous les centres urbains de la région. Et vous êtes un boulon qui soutient ce pont. Pensez à tous les transports de personnes et de marchandises qui font des allers-retours sur ce pont. Les gens peuvent rendre visite à leurs amis, à leur famille, se rendre à leur travail ou dans leur école grâce à ce pont. Mais sans vous, les poutres se dissocieraient. Le pont s'effondrerait. Aucune de ces connexions ne pourrait produire sans vous, sans ce petit boulon. Est-ce que ça vous permettrait de sentir votre valeur en tant que boulon? Non? Oui? Non? Pas? Ok, bon. Bravo! Et si vous pouvez être aussi nécessaire qu'un boulon, imaginez à quel point vous êtes nécessaire en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, chacun de nous a été spécialement créé par Dieu. Chacun de nous a été créé à dessein et dans un but précis. J'aime bien cette pensée que nous avons été créés à dessein. Et puis, à mesure que nous découvrons notre raison d'être, ça nous aide à mieux comprendre pourquoi nous sommes nécessaires. Quelqu'un veut-il bien regarder ce pont de plus près? Oui, d'accord? Imaginez le pont. Alors, en y regardant de plus près, vous verrez que vous n'êtes pas le seul boulon dans ce pont. Il existe des centaines, des milliers, voire des milliards d'autres boulons. Et ils vous ressemblent beaucoup. Ils peuvent chacun avoir une couleur, une taille ou une forme différente, mais ils contribuent également tous à maintenir ce pont. Et vous pouvez voir que c'est pour ça que nous ne pouvons prendre la place de personne d'autre. Et c'est pour ça que nous n'avons jamais à craindre que quelqu'un prenne notre place. J'espère que cela vous donne une petite idée de ce que signifie être indispensable. Je pense que le monde commence à mieux comprendre le caractère unique de chaque personne et de sa valeur. Mais le plus important, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi sommes-nous indispensables? Eh bien, ça a un rapport avec Dieu. Je sais que beaucoup de gens aujourd'hui ne croient pas en Dieu ou se demandent si seulement il existe. Mais je crois que c'est peut-être que notre concept de Dieu est trop petit. Donc, élargissons notre perception de ce qu'est Dieu. L'une des façons de le faire, que j'apprécie beaucoup, consiste à chercher dans la Bible comment Dieu est écrit. Par exemple, Jésus dit, Jésus a dit que Dieu est esprit. Et bien, développons ça et essayons d'obtenir le plus grand sens possible de ce qu'est l'esprit. A quoi ressemble l'esprit infini? Pour une idée, le fait que Dieu est esprit infini signifie que Dieu est bien plus que simplement un homme avec un barbe situé quelque part dans au ciel, ou alors une personne ou qu'elle soit. En tant qu'esprit infini, Dieu est une présence et une puissance que nous ne pouvons peut-être pas voir, mais que nous pouvons réellement ressentir. En tant qu'esprit infini, Dieu est partout. Et cela signifie que nous pouvons ressentir la puissance, la certitude, la liberté et la joie de Dieu, ici, maintenant même. La Bible dit aussi que Dieu est amour. Et bien, développerons cette idée. En tant qu'amour infini, Dieu ne peut pas être conditionnel ou en colère. En tant qu'amour infini, Dieu ne peut pas causer ni permettre le mal. La Bible décrit ainsi l'amour tendre, mais puissant de Dieu. Et je cite la Bible. « Il s'est monté paré à l'aigle qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur les plumes. » Ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'il montre plusieurs aspects de la nature de Dieu. Il montre la tendresse de l'amour de Dieu, tout comme celui de cette maman aigle. Cette mère ne se laisse ni distraire ni détourner de ses petits. Dieu non plus. Dieu plane au-dessus de nous. Il nous aime pleinement. Il connaît tous nos besoins et y répond. Ce passage montre également la puissance, la force de l'amour infini. Et ceci, quel que soit l'obstacle. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré un obstacle dans sa vie? Quelqu'un a pu rencontrer des défis ou des problèmes? La puissance de l'amour de Dieu nous prend sur ses épaules et nous permet de surmonter tout obstacle, quel qu'il soit, quel que soit ses défis, aussi terribles qu'ils puissent paraître. L'amour de Dieu nous apporte la paix et la sécurité et nous libère de la peur, la peur des autres, la peur de perdre des choses qui nous sont chères. C'est ça, la puissance de l'amour de Dieu. Dès le début, la Bible parle de Dieu comme étant le seul créateur, le seul créateur d'un univers spirituel, d'un univers entièrement harmonieux. Un autre nom ou un autre terme pour créateur est cause. Ah ben, il n'y a pas de diapo de cause, mais Dieu est la seule cause. De quoi une cause a-t-elle besoin? La cause est un effet. Peut-il y avoir une cause sans effet? Pardon? Toute cause doit avoir un effet. Sinon, elle n'est pas une cause. Et vice-versa. C'est comme si j'étais ici en train de souffler dans une trompette ou de taper sur un tambour. Si la trompette ou le tambour est la cause, il y a un effet. Il y aura un effet, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi? L'effet? Un bruit? Du son? Quelque part, quelquefois, de la musique? Oui. Dieu, en tant que cause, a besoin d'un effet. Dieu produit la joie, la santé, la paix et le courage qui sont infinis. Ce ne sont pas seulement des idées abstraites. Elles doivent être exprimées. Et c'est là que nous intervenons tous. C'est là qu'est notre but. Être l'effet de tout ce que Dieu est. Ainsi, si quelqu'un vous demande aujourd'hui, quel est votre but? Ou si vous demandez à propos de quelqu'un d'autre, quel est son but? Vous pouvez répondre à être l'effet ou la manifestation de la joie, de la bonté et de l'amour de Dieu. La relation indestructible que la cause a avec son effet, c'est la relation indestructible que Dieu a avec nous et que nous avons avec Dieu. Une autre façon dont la Bible décrit Dieu, c'est comme étant ce qui est infini ou ce qui est tout. Donc, si Dieu est infini, alors ce Dieu infini doit être exprimé infiniment. Et bien, chacun de nous est en train, ici, à ce moment, d'exprimer Dieu, maintenant, la certitude, la liberté, l'intelligence, la joie, la paix et l'harmonie. Et chacun à sa manière. Mais, si l'un d'entre nous n'existe pas, alors il y aurait un peu moins de ces qualités de Dieu qui s'exprimerait, donc Dieu serait moins qu'infini et Dieu ne serait pas Dieu. Ainsi, chacun de nous contribue réellement à compléter cet univers infini de Dieu. C'est ce qui nous rend absolument essentiels. Chacun de nous est essentiel pour compléter l'univers infini de Dieu. Or, Christ Jésus a compris ça. Jésus incarnait si bien toutes ces qualités divines qu'il était appelé Jésus le Christ. Christ signifie littéralement loin, comme oindre ou l'ancien. Jésus était loin, il était loin de toutes ces qualités divines, à un degré inégalé. Eh bien, si l'homme physique, Jésus, n'est plus ici, sur terre, le Christ, l'onction, les qualités divines sont toujours ici, en chacun de nous. Et ça, c'est notre vraie valeur. Cependant, le monde ne le perçoit pas ainsi. Regardons un instant comment le monde juge notre valeur. Vous savez ce qu'est un pèse personne, oui? Dans le... oui, ok. Eh bien, nous allons faire quelque chose de ce style. Je possède cette machine ici de très haute technologie, et nous allons y intégrer tout ce qui, selon le monde, constitue notre valeur. Et juste pour plaisanter, nous allons l'appeler l'échelle de valeur mondiale. Vous avez déjà entendu l'expression « revenu net ». Et bien, quelles sont les choses qui, selon le monde, nous confèrent notre valeur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aider? Salaire. Très bien, très bien. Oui, 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 l'argent. Combien d'argent possédez-vous ou non? Oui. Quoi d'autre? Le travail, peut-être. Comment le travail nous identifiait, oui? La taille de la maison. Oui, exactement, la propriété, la taille de la maison, très bien. L'intelligence, quel est notre degré? Ah oui, c'est... Le nombre de followers. Oui, exactement, exactement, sur Facebook, oui, voilà, exactement. Tout à fait, tout à fait. Toutes ces choses, la race, le sexe, peut-être, l'origine ethnique, Toutes ces choses, selon le monde, déterminent notre valeur. Maintenant, insérons toutes ces choses dans l'échelle de valeur mondiale pour essayer de mesurer notre propre valeur. Parfois, lorsque nous grimpons sur l'échelle de valeur mondiale, nous pouvons avoir l'impression que les choses se passent plutôt bien et nous sommes assez hauts. Mais, d'autres fois, lorsque nous nous positionnons sur cette échelle, notamment lorsque les choses sont assez difficiles dans notre vie, Oui, oui, l'aiguille pointe vers le bas. Et parfois, nous pouvons avoir l'impression que les gens nous jugent vraiment, en quelque sorte, selon leur échelle. Avez-vous déjà remarqué cela? Vous êtes... Vous êtes... Vous êtes déjà senti jugé selon les normes de quelqu'un d'autre, peut-être un peu comme moi dans cette agence bancaire? Ce n'est pas agréable, non? Mais, si nous sommes vraiment honnêtes, et que nous nous regardons en face, nous constaterons que, parfois, nous aussi nous jugeons les autres selon l'échelle mondiale. Et si nous jugeons les autres, nous ne les voyons pas correctement, c'est-à-dire pas comme les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas nous considérer comme des enfants de Dieu, si nous ne considérons pas les autres de cette façon. Et souvent, nous constatons que nous sommes les critiques les plus sévères vis-à-vis de nous-mêmes. Nous avons tous probablement pensé que nous ne méritions tout simplement pas le bien dans notre vie. Peut-être ne méritons-nous pas de ressources adéquates ou des relations épanouissantes ou une bonne santé. Mais, en tant qu'enfants de Dieu, nous méritons toujours le bien. Donc, comment pouvons-nous nous accrocher à cette nouvelle vue de nous-mêmes quand nous-mêmes ne sentons pas de valeur? Eh bien, l'un des outils que j'utilise est la prière. La prière n'est pas mystérieuse. La prière efficace nous donne un sens plus clair de Dieu et de la création. Et chacun de nous ici peut le faire. Alors, comment? Dieu sait tout. Notre prière n'a donc pas besoin d'essayer d'informer Dieu de notre situation. Nous n'avons pas besoin de dire quoi que ce soit à celui qui sait tout. Dieu sait déjà tout à notre sujet. Tout ce qui est bon, réel et vrai. Et aussi, Dieu est tout aimant. Donc, notre prière ne doit pas nécessairement être une sorte de supplication adressée à Dieu pour qu'il nous aide. Nous n'avons pas non plus besoin de prouver à Dieu à quel point nous sommes précieux ou dignes d'être guéris. L'amour que Dieu a pour nous est inconditionnel. Ainsi, peu importe ce que nous pensons avoir fait ou bien ce que nous pensons avoir été, l'amour de Dieu est toujours là pour nous. Donc, une forme de prière est laisser Dieu nous révéler sa bonté. Parfois, la prière peut être une sorte d'argumentation ou de raisonnement. Rappelez-vous qu'un peu plus tôt, j'ai parlé de la cause et de l'effet. Nous pouvons donc affirmer que, quoi de Dieu soit en tant que cause, nous devons être l'effet de Dieu. Dieu est esprit, donc nous sommes spirituels. Dieu est amour, donc nous aimons et nous sommes aimés. Et tout ce que Dieu n'est pas, ces mauvaises choses auxquelles nous pensons parfois, n'ont aucun fondement réel en ce qui concerne ce que nous sommes réellement. Et nous n'avons pas besoin de continuer à y penser. La prière n'est pas la destination, mais la prière nous conduit à l'endroit où nous pouvons vraiment ressentir la bonté de Dieu, ici et maintenant. Parfois, notre monde semble être un mélange du bien et du mal, et nous pouvons avoir l'impression que nous sommes également comme ça. ou que nous sommes un mélange d'éléments spirituels et matériels. Nous nous regardons dans le miroir et nous voyons un corps physique. Pourtant, nous savons qu'il n'y a plus en nous que ce que nous voyons. Et bien, ce que nous voyons dans le miroir n'est qu'une idée très petite, limitée et étroite de ce que nous sommes réellement. À mesure que nous prions et que nous ressentons mieux notre lien indissoluble avec la bonté de Dieu, cette vision limitée, sombre et déformée, de ce que nous sommes disparaît, tout comme le problème qui nous préoccupe. C'est un peu comme aller au parc. Imaginez que nous allons au parc maintenant. Quel est le nom du parc ici? Il y a des parcs, peut-être le parc Laurence, le parc Beaumont. Imaginez que nous y allons tous. Nous sommes en fin d'après-midi et nous avons tous passé un bon moment. Pendant la journée, vous pouviez voir tout ce qui se trouvait autour de vous. Vous pouviez voir le banc, de l'autre côté du chemin, les arbres, les buissons, les buissons et cette souche. Vous pouviez simplement tout voir très clairement, tel que c'était. Mais plus tard, tout est devenu plus sombre. Il est un peu plus difficile de voir à quoi ressemblent les choses. Elles s'assombrissent, se déforment et peuvent même devenir un peu effrayantes. Et puis, soudain, vous réalisez, « Hé, je suis le dernier ici. Je suis tout seul. » Effectivement, oui, vous êtes là, dans le parc, seul, tout seul, dans le noir. Et puis, vous commencez à entendre un petit bruit dans les buissons derrière vous. Ils se rapprochent et deviennent de plus en plus forts. Et vous vous laissez emporter par votre peur et par votre imagination. Et vous regardez la souche qui est là-bas et qui ressemble à un ours. Est-ce que vous pouvez voir des yeux rouges ici, oui? Et il y a des ours dans les montagnes ici, hein? Alors, comment se débarrasser de l'ours? Vous pouvez lui lancer des pierres ou des bâtons, lui crier dessus. Vous pouvez vous en fuir. Mais comment vraiment se débarrasser de cet ours? Et là, vous vous souvenez que vous avez votre vieille lampe de poche, jolie et de pratique, et vous la dirigez directement vers la souche. Pour moi, cela illustre la façon dont la prière apporte la guérison. La prière ne change pas grand-chose. Elle change plutôt notre perspective. Elle élimine la vision sombre des choses et met en évidence ce qui a toujours été là. J'ai été guérie de beaucoup de choses grâce à ce genre de prière en sciences chrétiennes. Plutôt, je vous ai parlé d'une guérison au cours de laquelle j'ai acquis une meilleure idée de ma valeur et de l'impact que ça a eu sur ma vie. J'ai eu des guérisons de problèmes relationnels et financiers et j'ai également été guérie de problèmes de santé physique. Il y a environ un an, j'étais chez moi et je construisais un petit chemin en briques tout au long de la maison. À un moment donné, je me suis coincée la main derrière la structure en bois de la maison. J'ai ressenti une vive douleur dans un de mes doigts et j'ai secoué ma main. Ce faisant, un scorpion est tombé au sol derrière la structure. J'avais été piquée par un scorpion et ça me faisait très mal. J'avais entendu le récit de certaines personnes qui avaient été piquées par des scorpions, à quel point ça leur avait fait mal et combien de temps il leur avait fallu pour qu'elles s'en remettent. Je me trouvais donc un peu comme dans cette ombre ici avec de l'ours. Mais j'ai pensé, attends une minute, je peux prier à ce sujet. J'ai essayé de garder à l'esprit toutes ces choses dont j'ai parlé aujourd'hui à propos de notre lien indissoluble avec la bonté de Dieu. Et j'ai pensé, Dieu est entièrement bon et Dieu a tout créé entièrement bon. Un Dieu entièrement bon n'a pas créé une chose qui puisse nuire à une autre. Je n'ai pas ignoré la piqûre. Je ne me contentais pas de penser simplement de manière positive. Je n'ai pas simplement dit, oh tout ira bien et je ne vais rien faire à ce sujet. Mes prières étaient un effort conscient pour voir les choses plus clairement. Je me suis mise à prier de cette façon et j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Plus tard, quelqu'un m'a demandé, as-tu pris un médicament contre la douleur? Je suppose que j'aurais pu, ou j'aurais pu aller aux urgences. Mais non, j'ai si souvent vu le pouvoir de la prière à l'œuvre, que la prière a été la seule option à laquelle j'ai pensé. Mais j'ai aussi pensé, c'est plutôt sérieux, il me faisait très mal. Je pense que j'ai besoin d'une aide supplémentaire. Donc, j'ai appelé un praticien de la science chrétienne. Un praticien de la science chrétienne, comme Philippe a déjà décrit dans l'introduction, est quelqu'un qui prie pour aider les autres à trouver la guérison. J'ai entendu des gens dire, voilà, je peux comprendre que je peux prier pour moi-même. Mais comment fonctionne cette histoire de praticien de la science chrétienne? Cette personne est à des centaines, voire à des milliers de kilomètres. Comment peut-elle vous aider? Eh bien, pouvons-nous revenir au moment où nous étions dans le noir, oui? Dans le parc. Vous voyez l'ours effrayant. Vous sortez votre lampe de poche et vous la pointez dans sa direction et... Votre lampe n'a plus de pile. Alors, que faites-vous? Eh bien, peut-être que vous appelez quelqu'un. Ou peut-être que quelqu'un passe et qui a une lampe de poche. Et il éclaire la souche. Ah, comme ça. Et puis, tous ceux qui se trouvent dans le coin peuvent aussi voir que ce n'est qu'une souche. C'est un peu ainsi que je vois la façon dont un praticien de la science chrétienne apporte la guérison aux autres. Bref, revenons à mon histoire. J'ai appelé le praticien qui m'a dit qu'il prierait avec moi. Après ce contact, je me suis sentie encouragée. Alors, je me suis dit, tu sais quoi? Je ne vais pas laisser cela entraver ce que je veux accomplir aujourd'hui. Je vais recommencer à paver mon allée en briques. Et je suis revenue. Et j'ai recommencé à paver mon allée. Cette fois, j'ai mis une paire de gants en cuir. Je ne sais pas combien de minutes se sont écoulées, car j'étais en quelque sorte absorbée par ce que je faisais. Mais peut-être 10-15 minutes plus tard, j'ai réalisé, tiens, mon doigt ne me fait plus mal. J'ai retiré mon gant et il n'y avait aucune trace de piqûre. Pas de gonflement, pas de démangeaison, pas de petite marque. Mais une main parfaite. Pour moi, ça montre que lorsque nous parvenons à acquérir une idée plus claire de la bonté de Dieu, ça élimine tout ce qui n'est pas bon. Probablement, personne ici n'a été piqué par un scorpion, mais peut-être par une guêpe. Ou bien blessé par la remarque que quelqu'un d'autre aurait faite. Avez-vous peut-être déjà eu peur que quelqu'un ou quelque chose puisse vous blesser? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétude que nous ne sommes pas en sécurité dans nos vies quotidiennes, au point qu'il semble qu'il n'y a plus un endroit où nous sommes vraiment en sécurité et que notre mode de vie est menacé. Acquérir une idée plus claire du fait que tout le monde est en sécurité et la réalité, la création de l'amour entièrement bon, et donc ne peut pas se faire du mal, nous préserve en sécurité, comme ce que j'ai vécu. Vous constaterez que ce genre de guérison est courant et attendu en sciences chrétiennes. Il existe des sociétés et des églises de la sciences chrétiennes partout dans le monde, dont beaucoup sont comme celle qui est ici à Pau. Il y a un service le dimanche, et puis le mercredi, il y a une réunion au cours de laquelle une période est toujours réservée aux personnes présentes pour partager les guérisons qu'elles ont eues, un peu comme celle que j'ai partagée ici avec vous. Songez-y! Partout dans le monde, chaque mercredi, des gens se rassemblent pour partager la manière dont ils ont été guéris par la prière. Le siège de la science chrétienne se trouve à Boston et publie des magazines hebdomadaires et mensuels, et en français c'est le héros de la science chrétienne, et nous avons des exemplaires, je crois. Dans chacun d'eux, il y a des récits de guérison. Et ce livre, « Science et santé avec la clé des écritures » explique la Bible et les enseignements de Christ Jésus. Il montre comment vivre et réaliser les promesses de guérison qui se trouvent dans la Bible. Et les cent dernières pages sont entièrement consacrées à des récits de guérison de personnes qui ont été guéries, simplement grâce aux idées qu'elles ont acquises en lisant ce livre. Vous pouvez donc voir qu'il existe réellement une montagne de guérinées, de preuves, qui démontrent la fiabilité de ce type de prière en science chrétienne. La science chrétienne est une découverte de la manière dont Jésus a guéri. Jésus guérissait les gens de toutes sortes de mauvaises choses. Parfois, il guérissait les foules entières. Jésus n'a pas classé les gens pour les évaluer sur une sorte d'échelle de valeur mondiale afin de déterminer à quel point ils méritaient d'être guéris. Il les a simplement guéris. Ils ne se souciaient pas de leur nationalité. Ils ne se souciaient pas de savoir s'ils étaient acceptés par la société ou s'ils en étaient exclus. Ils ne se souciaient pas de leur âge, de leur sexe, de leur origine ethnique. Jésus voyait si clairement la vraie nature de ceux qu'il rencontrait que tout ce qui n'était pas divin disparaisse tout simplement et que les gens étaient guéris. Un peu comme l'ours a disparu lorsque nous avons allumé la lumière. La science chrétienne est donc la découverte de la façon dont Jésus voyait les gens, ce qui produit la guérison. Et la découvreuse de la science chrétienne est Mary Baker Eddy. Mary Baker Eddy est née aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, en 1821. C'est à peu près 100 ans avant que les femmes n'obtiennent leur droit de vote aux États-Unis. Les femmes avaient très peu de droits. Et pourtant, malgré tout, elle a fondé une nouvelle religion chrétienne. Elle a créé une maison d'édition. Et elle a écrit ce livre, qui a été traduit en 17 langues et vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. À son époque, elle est devenue l'une des femmes les plus connues du monde. Si un jour, quelqu'un a pu avoir des raisons de se sentir inutile dans ce monde, c'est bien Mary Baker Eddy avant qu'elle ne découvre la science chrétienne. Au début des années 1840, elle avait tout juste 20 ans. Elle est tombée amoureuse et s'est mariée. Mais moins d'un an après le mariage, son mari a attrapé la fièvre jaune et il est décédé. Elle était non seulement veuve, mais enceinte. Après avoir essayé à l'aider à élever son fils pendant un certain temps, sa famille a estimé qu'il était peut-être préparable que son fils aille vivre avec quelqu'un d'autre. Comme vous le savez, j'aime bien les échelles. Ainsi, sur une échelle de 1 à 10, quel droit une femme est telle de garder son propre enfant aux États-Unis dans les années 1840? Pour exact, autour de zéro. Son fils représentait tout pour elle à ce moment-là de sa vie. Mais il lui a été enlevé et a été confié à une autre famille. Elle a perdu toute trace de lui pendant un moment. Donc, pour résumer, elle a perdu son mari et son unique enfant. Vous pouvez imaginer à quel point c'était difficile. Était-il aisé pour une femme de trouver un emploi afin de subvenir à ses besoins à cette époque? C'est difficile, hein? Elle a essayé, mais pendant une courte période, on aurait pu la considérer comme une sans-domicile fixe. Ensuite, ajoutons à tout cela qu'elle souffrait d'une maladie chronique depuis qu'elle était jeune. Elle devait passer de temps au lit et ça allait en s'aggravant. Vous voyez donc qu'elle avait désespérément besoin d'être guérie. Elle a par conséquent expérimenté de nombreux systèmes médicaux de l'époque, mais ils ne lui ont apporté aucun soulagement permanent. Pendant qu'elle faisait ça, elle étudiait également la Bible, parce qu'elle avait trouvé beaucoup de réconfort dans la Bible depuis son plus jeune âge. En explorant ces deux chemins, elle a constaté qu'ils menaient à un point commun, à savoir que la nature de la maladie est mentale, et donc qu'une guérison mentale était possible. Grâce à ses profondes racines chrétiennes, elle savait que Dieu est tout-puissant. Elle savait donc que la guérison mentale, quelle qu'elle soit, ne provient pas d'un quelconque pouvoir personnel, mais du pouvoir de Dieu. Comme elle comprenait mieux ce système de guérison, elle a écrit ceci. Et c'est donc, si on se sentait, c'est notre ignorance concernant Dieu, le principe divin, qui produit l'apparente discordance, et la vraie compréhension de Dieu rétablit l'harmonie. Ici, elle utilise le mot principe, comme une autre façon de décrire la nature de Dieu. Pour moi, le principe est le fondement, la source, la base de tout ce qui existe. On pourrait donc dire que c'est notre ignorance, que Dieu est notre source, qui produit une apparente discordance. Ou c'est notre ignorance de la totalité et de la bonté de Dieu qui produit une apparente discordance. Et c'est la vraie compréhension de Dieu qui rétablit l'harmonie. Et c'est quoi, cette vraie compréhension? Tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. Dieu comme l'Esprit et l'amour infini, tout présent et tout puissant, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et bien, pendant cette période, Mary Baker Eddy a été entièrement guérie de la maladie chronique dont elle avait souffert toute sa vie. Imaginez ça. Souffrir de quelque chose toute votre vie, puis chercher une solution, toute cette souffrance et toute cette recherche, et enfin, trouver quelque chose qui vous guérit. Et bien, elle a voulu simplement partager cela avec le monde, car elle ressentait un profond amour pour les autres. Elle n'aimait voir personne souffrer. Donc, elle a passé le reste de sa vie à guérir les autres, à écrire ce livre, « Science et santé », et à établir une église, afin que nous aussi, nous puissions comprendre, guérir. Nous voulons-nous pas tous rendre le monde meilleur? Nous voulons-nous pas aider les autres? Je pense que ça nous aide à acquérir un sens d'utilité et de valeur, rendre le monde meilleur. Il ne s'agit pas seulement de bonnes personnes accomplissent de bonnes choses. C'est le Christ, l'essence de Dieu, la bonté de Dieu, qui traverse chacun de nous et qui nous donne envie d'aider les autres. Et nous pouvons avoir un impact sur les autres en les voyant plus clairement, tels qu'ils sont réellement. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui a grandi avec un père alcoolique violent. Quand mon ami était adolescent, son père a abandonné la famille. Mon ami était amer. Il avait le sentiment d'avoir été lésé et privé de tout ce qu'un bon père apporte. Adulte, il a découvert ce livre, Science et santé, qui le conduit à une étude approfondie de la Bible. Au fil de ces études, il commence à réfléchir davantage à ce qu'est la vraie paternité. Alors, il comprend mieux qu'il n'a qu'un seul père ou créateur qui est tout aimant. Il voit qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne peut jamais être séparé de l'amour de Dieu. Il ne peut jamais vraiment manquer quelque chose de bon. Et, c'est la même chose pour son père. En tant qu'enfant de Dieu, son père ne peut pas vraiment être alcoolique. Un jour en particulier, le pouvoir de ses idées devient si fort pour lui qu'il ressent profondément cette nouvelle vision de lui-même et de son père. Et ce jour-là, il se libère des ressentiments qu'il entretient à propos de son père. Quelques mois plus tard, il reçoit un coup de téléphone. Tu veux dire qui c'est? Oui, son père. Dont il n'avait plus entendu parler depuis plusieurs années. Et son père lui dit, il m'est arrivé quelque chose il y a quelques mois. J'étais allongée comme un clochard et soudain, je me suis réveillée comme d'un brouillard noigeux et j'ai pensé, je ne veux plus jamais boire un autre verre. Et je n'en ai plus bu depuis. Et je pense que tu as quelque chose à voir avec ça. Mon amie se rend compte que ce changement était survenu chez son père au même moment où il a si clairement ressenti l'amour de Dieu pour eux deux. Pour eux deux. Ils sont restés en contact pendant plus de 20 ans et son père n'a jamais bu un autre verre. et la père a changé sa vie trouvant un but en aidant des personnes confrontées à des problèmes similaires. Cela nous montre que lorsque nous atteignons une vision plus claire de nous tous en tant qu'enfants de Dieu nous pouvons avoir un impact positif sur les autres. Comment peut-on y parvenir ? Comment pouvons-nous avoir un impact sur notre localité ? Eh bien, est-ce que quelqu'un ici a déjà fait du pain ? Nous sommes dans le pays du pain. Quel ingrédient est le plus indispensable dans la recette du pain ? La farine, l'eau ou la levure ? L'eau ? Ah bon ? Hum ? Mais, mais, des trois, si, si, exactement, si, si, il y a un manque, un manque, le fait de le pain ne peut pas faire. Chacun d'eux est essentiel, tous indispensables. Les critères tels que le sexe, l'appartenance ethnique, la religion, les origines n'ont vraiment aucune importance lorsque nous considérons les autres de ce point de vue, c'est-à-dire comme l'effet essentiel de Dieu. Tout le monde a la même valeur. C'est une chose assez facile à dire, mais ça inclut ceux qui sont au travail, à l'école, à la maison, peut-être ceux avec qui vous avez du mal à vous entendre. Ça inclut ceux qui viennent d'horizons différents, ceux qui ont des points de vue différents, et ça inclut même ceux que nous pourrions considérer comme une menace. Ça inclut toute personne qui nous aurait privé de quelque chose. Ça inclut ceux qui nous font peur ou qui pourraient nous faire du mal. ça ne signifie pas que nous acceptons ou que nous donnons notre accord à des pensées ou à des actions contraires à Dieu. Que ce soit en nous-mêmes ou chez les autres, mais c'est un moyen d'éliminer ces problèmes, d'apporter le progrès et la guérison. Et des problèmes, parfois, l'ampleur des problèmes peut sembler intimidante pour la société, n'est-ce pas? Mais on nous demande simplement de faire notre petite part pour nous assurer que notre pensée soit bien claire concernant la nature réelle de chacun comme le petit boulon dont nous parlions. Et comme mon ami, nous aussi, nous pouvons aider les autres à sortir le brouillard des pensées et actes éloignés de Dieu. Le salut signifie être sauvé, être maintenu en sécurité. Jésus a montré que le salut n'est pas quelque chose que nous devons attendre, mais en ayant une idée plus claire de notre lien inébranlable avec la bonté de Dieu, nous pouvons être sauvés dès maintenant du mal et des mauvaises choses que nous craignons. Et nous pouvons savoir que les autres peuvent aussi se sentir en sécurité. et bien, aujourd'hui, nous avons parlé de cette échelle de valeur mondiale. Nous avons vu que ce n'est pas une façon de juger notre propre valeur, car elle ne prend pas en considération ce que nous sommes réellement, les faits inévitables de Dieu. Le problème avec l'échelle de valeur mondiale, c'est que tout ce qui, selon le monde, nous confère de la valeur est limité et nos vies changent constamment. À un moment donné, l'aiguille va pointer vers le bas. Certains d'entre vous sont peut-être étudiants. Si vous pensez que votre valeur dépend de vos résultats académiques ou de votre appartenance sociale, alors que penserez-vous de vous-même si vous ne réussissez pas correctement? Si vous êtes parent et que vous pensez que votre valeur est liée au fait d'élever vos enfants, que se passera-t-il lorsqu'ils grandiront et qu'ils partiront? Ou c'est votre travail qui, selon vous, vous confère de la valeur et que vous soyez licencié ou que vous preniez votre retraite? qu'est-ce que ces choses-là vous amèneront à penser de vous-même? Tous ces aspects sont très importants dans nos vies mais ce qui importe n'est pas tant ce que nous faisons que la manière dont nous le faisons. c'est toute cette ressemblance avec Dieu, cette joie, cette intelligence, cet amour que nous apportons directement dans nos familles, dans notre travail, dans notre école et dans notre localité. C'est ça qui nous confère notre valeur et c'est ça qui est si indispensable. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, si nous pouvons fonder notre valeur sur quelque chose de permanent, quelque chose qui ne change jamais, alors nous verrons que notre valeur ne change jamais. Et qu'est-ce qui ne change jamais? C'est Dieu. C'est de Dieu qu'émanent toutes ces merveilleuses qualités qui brillent à travers chacun de nous. Notre valeur ne peut jamais vieillir. Elle ne prend jamais sa retraite. Nous sommes toujours aussi indispensables que jamais. Eh bien, j'ai vraiment apprécié de vous voir ici aujourd'hui. J'espère que cette conférence aura été davantage qu'un simple discours philosophique. Cependant, qu'il s'agisse de votre première rencontre avec la science chrétienne ou que vous soyez un étudiant de longue date, j'espère que cela vous incitera à aller et à mettre ces idées en pratique dans votre vie. Le monde a désespérément besoin de vous pour accomplir cela. Si vous êtes nouveau en science chrétienne, procurez-vous un exemplaire de la Bible et de la science et santé. Commencez à explorer ces idées pour vous-même. Découvrez quel impact elles peuvent avoir sur votre vie et sur celle de votre entourage. Sortons tous et montrons aux autres à quel point ils sont tous indispensables. Merci. Merci.